Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les poissons serpentiformes. Qu'en hongre et murenne de Méditerranée sont-ils vraiment dangereux ? Les épaves de la Méditerranée, découvrir la biologie sous-marine, devenir plongeur, devenir plongeur, recycleur. Aquadomia Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, parc national des Calanques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des poissons serpentiformes qui sont murenne et congres de Méditerranée. Il y a beaucoup de légendes qui courent sur eux, alors que ce sont des poissons inoffensifs si on ne les embête pas. Donc, congres et murenne, c'est donc des poissons serpentiformes, ce sont bien des poissons et non pas des reptiles. La différence entre murenne et congres, physiquement, on le voit tout de suite, le congres a la tête plus aplatie, les lèvres charnues, il peut être beaucoup plus grand, puisqu'il peut mesurer jusqu'à 2, voire 3 mètres, peser bien plus de 10 kg. La murenne de Méditerranée, la murenne commune de Méditerranée, elle va jusqu'à 1,50 mètre en pesant jusqu'à 6 kg. Après, la dentition de la murenne, la mâchoire de la murenne est complètement différente, avec une mâchoire qui bouge continuellement pour ventiler, et une caractéristique, c'est que la mâchoire peut s'ouvrir à plus de 90 degrés. Alors, tous les deux, leur mœurs, c'est vivre dans des infractuosités la journée, et sortir la nuit pour chasser, soit des céphalopodes, comprenez les mollusques tels que les poulpes, des arthropodes, ou des poissons, voire des cadavres de poissons. Alors, est-ce qu'ils sont dangereux ? Non, pas du tout. Si vous vous approchez d'un cong, si vous vous approchez d'une murenne, généralement, c'est eux qui ont peur de vue et qui reculent. Le danger se trouve dans deux situations. C'est si tout simplement vous décidez de les nourrir et qu'il y a une erreur de visée, donc je rappelle que le nourrissage est proscrit en plongée, ou alors si vous venez les acculer dans leurs trous en vous approchant trop près, etc. Là, le réflexe de défense, c'est bien sûr de mordre. Mais franchement, il faut vraiment le chercher pour être mordu par des murennes. Il y a des légendes qui courent, le terme de murenne viendrait de M. Murena, qui dans l'Antiquité avait un bassin d'eau avec des murennes dans lesquelles il jetait les esclaves qui se faisaient manger. C'est fort probablement une hypothèse fausse, surtout dans la mesure où il devait plutôt s'agir d'anguilles. Et encore une fois, ce sont des poissons qui n'attaquent pas l'homme, sauf s'ils sont acculés, dérangés et se sentent en danger. Donc, comment ça se passe pour la reproduction de ces animaux ? Généralement, c'est de juillet à septembre. Ils pondent des oeufs qui, une fois fécondés, vont évoluer en larves pendant plus d'une année, avant de devenir des petits poissons serpentiformes. La maturité sexuelle est estimée à 4-5 ans. La durée de vie, la murenne, plus d'une dizaine d'années, le congre jusqu'à 30 ans. Il y a des données assez inconnues. Pour la reproduction du congre, il y a une thèse qui dit que les congres arrivaient à maturité sexuelle. Donc, passé 5 ans, ils iraient dans des très grandes profondeurs, de plusieurs milliers de mètres, pour se reproduire. Après, cette thèse est contestée également. Voilà, tout simplement. En tout cas, congre et murenne, comme vous le voyez sur ces images, toujours un bonheur à en rencontrer. Effectivement, la murenne qui ouvre continuellement sa gueule peut paraître impressionnante, mais je vous assure que vous le voyez sur les images, dès que je m'en rapproche, elle se recule. Donc non, ce ne sont pas des poissons dangereux, ce ne sont pas des poissons nuisibles. Voilà pour mieux vous informer sur la faune de Méditerranée. En tout cas, si vous avez des questions sur la formation plongée, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réaliserai peut-être une vidéo concernant ce thème, s'il n'a pas déjà été abordé. Avec bien sûr, un petit bonjour, une formule de politesse. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime ». Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « J'aime pas ». Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne Aquadomia Formation Plongée. A bientôt ! Aquadomia Aquadomia Formation Plongée Aquadomia Formation Plongée Aquadomia Formation Plongée Sous-titrage ST' 501 ...